Puis, on se revoit, on se retrouve à nouveau pour le début de, pour le premier vidéo du mois de janvier 2021. Alors, je suis contente, mon nom est Renée Sévéni. Je vais vous parler de la Terre en mutation ce matin, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui viennent. Et c'est important pour moi de vous partager les effets un peu particuliers que nous pouvons ressentir suite à ces changements. Et c'est pour cette raison que je vous ai envoyé ce petit propos, c'est le phénomène qui se produit. C'est en fait un changement de vibration au niveau de la planète qui va être très, très important. Ces fréquences vont changer de plus en plus rapidement. Et c'est ce qui fait, justement, que nous aurons, par le fait même, toutes sortes de réactions un peu particulières. Bonjour Hélène, je suis contente de te voir. Alors, il pourrait s'avérer que nous ayons des difficultés à dormir, que nous rêvions davantage, que nous soyons fatigués un peu au réveil. Et ne vous en faites pas. Ce qui est important, c'est de garder le moral et surtout ne pas arrêter de faire votre travail pour, justement, vous harmoniser à l'énergie de la nature le plus souvent possible. Parce que toute cette vibration-là qui nous amène en 5D, bien, veut, veut pas, crée des bouleversements physiologiques, biologiques et multiples vertiges, des pertes soudaines d'équilibre. Une sensation de nervosité aussi peut s'emparer de nous. On peut avoir de la difficulté en général parce que le taux vibratoire est habitué de fonctionner à une certaine rapidité. Et du fait que sur, justement, la ceinture de Val-Halène est en train de moduler à cause de ces fréquences qui sont en mouvement, à cause des éruptions solaires, à cause des montées lunaires, tous les éléments sont là pour nous amener dans une nouvelle vibration et de changer complètement, changer le magnétisme de la Terre en général. Alors, souvent, on s'est habitué pendant des années à vivre dans une situation où on n'avait pas vraiment accès à la cinquième dimension. Donc, on avait beaucoup de gens se demandaient comment se fait-il que certains entendent le guide, certains peuvent vibrer, certains peuvent ressentir des choses et que d'autres, même jusqu'à voir l'aura des gens, voir des événements arrivés, voir des modifications de notre vie dans tous les sens du terme, ressentir la présence de nos guides, percevoir les messages qu'ils ont à nous apporter. Tout ça dépend, justement, de cette dimension-là qui n'était pas adaptée. Nous, on est sur Terre en 3D depuis un certain temps, depuis notre enfance. En tout cas, on n'a pas connu autre chose. Mais dans des vies passées, dans d'autres régions, dans d'autres périodes, on a eu accès à la cinquième dimension. Ça a été changé au fil du temps à cause de multiples raisons que je ne rentrerai pas ici à vous expliquer. Et ces changements vont moduler notre façon de vivre, de penser, de réagir. Ça ne peut pas faire autrement et ça ne peut pas faire de tort. Mais en même temps, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse sans bousculade. Parce qu'on va sentir souvent, on peut ressentir une fragilité, une nervosité, une fatigue. On peut avoir des bouffées de chaleur, des sueurs. On peut se sentir en trouble visuel, avoir un peu la vision brouillée. Avoir des sifflements d'oreilles parce que l'ajusteur de conscience veut se rétablir. Parce que quand on a des messages de nos guides, c'est souvent par des sifflements d'oreilles qu'on commence à avoir des symptômes pour entendre, être dans la clairaudience. Alors, je regarde. Mon Dieu, vous êtes beaucoup. Je suis contente de vous voir. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir. Alors, tous ces troubles-là, ces difficultés, les cheveux qui s'assèchent plus rapidement et tout à coup deviennent excessivement fous, comme les miens par exemple. Des goûts et le goût peut changer, peut s'altérer. On peut avoir des ongles et des cheveux beaucoup plus cassants, mais qui poussent rapidement à la vitesse gravée, parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Et je vous dirais que c'est vraiment des symptômes tout à fait normales parce que notre système glandulaire est vraiment perturbé par ces radiations que la Terre reçoit pour amener justement cette nouvelle énergie qui va nous amener dans une meilleure énergie. Parce qu'en fait, on n'est pas fait pour vivre de la façon dont on a vécu, on s'en doute bien tout le monde, parce que la plupart d'entre nous, on est venu au monde dans cette situation-là. On s'imagine que ça a toujours été comme ça, qu'on a toujours travaillé comme des fous, on a toujours été esclaves d'un système en fait, et que c'est ça la réalité de la vie. Mais en réalité, la vie, ça ne devrait pas être ça. Et pour moi, en fait, le COVID et tous ces événements-là que nous vivons sont tous interreliés à cette vibration qui arrive sur la planète et qui va nous permettre de vivre notre vie d'une toute autre manière. Mais naturellement, je l'ai déjà dit et je le répète, si nous ne sommes pas attentifs à nos états d'âme, si nous ne faisons pas attention à notre corps physique, si nous ne sommes pas présents à cette nouvelle structure qui veut s'installer, en faisant comme de notre vie n'importe quoi, on va avoir de la difficulté à nous adapter, et c'est surtout de ça que je veux parler. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent actuellement, « Ah, c'est merveilleux, on va rentrer en cinquième dimension, c'est extraordinaire, on va vivre une vie de béatitude, de bonheur total. » Non, mais ce n'est pas tout à fait. Malheureusement, je voudrais bien vous dire que oui. Moi, souvent, je suis dans des états de conscience extrêmement positifs, favorables, mais je travaille pour ça, dans ce sens que je pratique la méditation, des exercices, je fais de la marche en forêt, j'essaye de bien m'alimenter, je ne me couche pas trop tard, et je suis vraiment mon équilibre et mon style de vie est stable. Et j'accepte facilement que nous ne sommes pas venus sur la planète pour travailler comme nous l'avons toujours fait. Je trouve que la vie d'un cultivateur a plus de sens dans un sens que la vie que la plupart des êtres humains ont actuellement sur la planète à courir après la survie. Alors, c'est tout ça qui va changer, parce qu'on a été pendant des années à vivre notre vie à la vitesse incroyable, à une trop grande vitesse, sans se préoccuper d'aucune manière de la raison pour laquelle on s'était incarné. On est venu au monde pour s'améliorer et faire en sorte de respecter l'environnement, la nature, et prendre le temps de l'admirer, de vivre à l'intérieur de cette nature, et d'être reconnaissant par rapport à ces valeurs qu'elle nous apporte, cette nature, alors qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que la plupart d'entre nous, on a tous été pareils. Moi, j'ai travaillé pendant des années au Salon des métiers d'art, alors je travaillais vraiment très, très fort, ce qui faisait que, bien souvent, je n'avais pas le temps de m'occuper de ma spiritualité, de mon équilibre de vie. Et c'est la même chose pour beaucoup d'êtres humains actuellement, qui vivent justement pour la fin du mois, et non pas pour l'équilibre. Et ceux qui reçoivent justement un chèque à chaque mois de bien-être social, parce qu'ils ont décidé de s'accouler douce, ne sont pas mieux. Parce que souvent, ils ont une vie complètement désaxée, ils prennent un verre de trop, ils s'appauvrissent physiquement, moralement, psychologiquement, ils n'ont aucune conscience de la raison pour laquelle ils sont nés, bien souvent. Ils sont en train de subir leur existence. Et c'est ça qui est le gros changement à venir, c'est que la plupart d'entre nous devons devenir responsables de notre vie, au point de l'apprécier naturellement. Moi, je l'apprécie énormément, ma vie, mon existence. Je trouve que je suis chanceuse de vivre dans ces périodes-ci, parce que pendant des vies et des vies, nous avons été dans des situations d'obligation, sans trop savoir vers quoi on se dirigeait. Alors que dans cette vie-ci, nous allons davantage apprendre la raison pour laquelle nous avons vécu tout ce cheminement, et nous allons pouvoir percevoir l'avenir avec énormément plus de facilité. Parce que la cinquième dimension qui vient, c'est ce qu'elle apporte aussi. C'est ce qu'elle nous apporte, la possibilité de comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles nous avons été mis au monde. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que la vie se poursuit après la mort? Bien oui, la vie se poursuit. Mais est-ce que nous devrions être obligés de mourir à 80 ans, 95 ans? Non, nous ne serions pas obligés normalement. Alors tout dépend du taux vibratoire de la planète, et ce taux vibratoire planétaire est en train d'augmenter, ce qui va nous apporter énormément de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de vivre, et cette vibration va nous permettre de vivre beaucoup plus vieux, mais à condition d'être capable de s'ajuster et de s'adapter à cette modulation qui est extrêmement importante. Parce que si notre planète a toujours été autour de 7,8 Hertz à l'échelle de Richter, bien on est habitué à cette vibration-là, on est habitué de marcher dans ces eaux-là. Mais là, actuellement, elle s'élève jusqu'à 13, 13 Hertz. Alors cette vibration nous amène à nous moduler. C'est fort, c'est énorme, parce que la cinquième dimension, en fait, c'est comme si vous aviez un chaudron en train de bouillir, qui veut sauter, qui veut exploser. Alors, si vous ne faites pas attention à votre vie, si vous n'apprenez pas à vous détendre, à vous relaxer, et à suivre ce courant-là en essayant de vous harmoniser à la nature le plus souvent possible, c'est là que ça devient, ça va devenir dangereux. Et c'est là aussi que je peux vous garantir, malheureusement, que beaucoup de gens ne pourront pas passer à travers avec facilité, parce que leur corps physique ne leur permettra pas de vivre ce changement vibratoire avec facilité. Et c'est pour ça qu'on a multiples symptômes. Et ceux qui n'ont aucun symptôme, bien je peux vous dire que ce qui m'étonnerait, c'est que vous n'en ayez pas, parce que la plupart d'entre nous peuvent ressentir cette fréquence, les hautes pressions, des troubles de vision, des ballonnements, vraiment des difficultés dans tous les sens du terme. Et ça se joue sur toutes les sphères de notre vie, dans un plan vibratoire important. Et on peut se sentir, par moments, un peu comme fatigué, attristé, soudainement. On ne sait pas pourquoi un stress peut nous envahir. Je le vois chez des gens qui me consultent actuellement. Ils se sentent angoissés ou pris dans une situation tourmentante, momentanée. Mais si vous apprenez à écouter ce qui se passe en vous, à continuer de méditer, d'être en relation avec cet espace intérieur qui vous permet d'être dans un état d'allègement, d'état de témoin, vous allez avoir beaucoup plus de facilité. Autrement dit, apprenez à être à l'écoute de comment vous vous sentez et essayez de vivre votre momentum de vie avec plus de respect envers vous-même. Autrement dit, en respectant comment on se sent, comment on est, en étant à l'écoute de nos besoins, on va avoir beaucoup plus de facilité à s'ajuster. Là, on est en lune croissante présentement. Plus la lune va monter dans le ciel, plus la pleine lune va apparaître, plus les courants vont devenir très forts. Alors, ça peut créer des palpitations cardiaques, ça peut créer de la haute pression, ça peut créer toutes sortes de tensions, d'essoufflements, des chaleurs, des démangeaisons, des yeux qui brûlent, qui piquent, des sensations d'allergie plus importantes. Et c'est normal, ça fait partie de ce changement. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas s'alourdir par des aliments trop riches. Faire attention, comme je disais tantôt, à notre état d'être, en étant davantage dans le respect. On devrait vivre notre vie en ayant le temps. Et nous n'avons pas été habitués à vivre notre vie, notre existence, en ne calculant pas le temps. On le calcule tout le temps. On est toujours en train de courir derrière quelque chose. Alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. Et c'est un peu pour ça que je vous disais tantôt, les cultivateurs, eux, vivaient en se levant très tôt le matin au lever de soleil. Ils faisaient leur culture. Et vers 3-4 heures de l'après-midi, leur journée était finie. Et ils se couchaient à l'heure où le soleil se couche. Alors que nous n'avons pas cette attitude-là, cette habitude-là. Même les gens qui ont travaillé toute leur vie dans la nature, comme cultivateurs, n'ont jamais travaillé fortement l'hiver. Ils ont eu des moments de repos, des moments de respire, ce qui n'est pas le présent de notre société. Et c'est de toutes ces façons de vivre-là qu'il s'agit lorsque je dis que nous devrons nous adapter à une nouvelle façon de vivre. Parce que tous les systèmes que nous avons connus jusqu'à maintenant vont se transformer, vont changer. On s'en va, on est en plein dans une période où les événements qu'on attendait depuis très longtemps vont bon train. Ils nous amènent à apprendre et à reconsidérer notre vie et l'observer avec une loupe en se disant, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en faire tant pour gagner mon existence? Est-ce que j'ai pas besoin, tout simplement, d'aller à la recherche de l'utilité? Oui, c'est ça aussi qu'il va falloir se dire. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent à vouloir s'enrichir encore aujourd'hui, de peur de manquer, quand en fait, toutes ces richesses-là ne seront plus valables bientôt. D'ici très peu de temps, la situation au niveau économique va aussi changer. Avec les événements qui viennent, le changement de structure de l'énergie planétaire, tout ça va amener de gros bouleversements, si on veut, physiques, mais aussi, surtout, de gros bouleversements sociaux. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas faire autrement. Les gens vont devoir apprendre à vivre autrement et aller chercher, justement, des essences intérieures auxquelles ils n'avaient pas pris attention qu'ils avaient avant en eux. Alors, ces essences intérieures, ces vibrations, ce sont justement des vibrations de satisfaction, de bien-être, d'état de témoin, de repos, de regard sur l'environnement avec une toute nouvelle façon de l'observer, une admiration, un remerciement, un recueillement, un échange clair avec la communauté est beaucoup plus sage, beaucoup plus sain. Et je sais que pour beaucoup, ça va être extrêmement difficile d'éventuellement devoir quitter un confort qui le croit être absolu, quand, en fait, nous sommes tous appelés à moduler notre confort absolu pour s'en venir vivre dans des états de simplicité, dans un climat de simplicité. Ce que c'est que c'est, un climat de simplicité? C'est de vivre avec le gros bon sens de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir pour être heureux. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi la solution pour être heureux? Mais c'est justement de vivre simplement et en attendant d'essayer d'aller chercher le maximum de possibilités pour nous libérer de tâches qui nous alourdissent la vie. Parce que la taux vibratoire, en changeant, nous amène à prendre en considération notre fatigue. On n'a pas le choix. Il y a des journées où les gens vont se sentir beaucoup plus fatigués qu'à la normale. Parce que le magnétisme de la Terre amène ça. Cette vibration-là amène ça. Et s'ils n'ont pas la capacité de se retirer, de se reposer, bien, ça va être difficile. Puis tout ça a pour but de nous amener à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Bien, c'est d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger et de ne pas en vouloir plus que ce que nous sommes capables de consommer. Parce qu'en réalité, c'est ça aussi. C'est l'exploitation excessive au niveau planétaire qui a créé, justement, le plus grand problème au niveau social et au niveau climatique. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi notre comportement et notre façon de vivre qui va changer. Et notre façon de vivre et de regarder, d'avoir un nouveau regard sur la vie va nous permettre, justement, d'apprécier davantage ce que nous avons et de reconnaître ce que nous avons. Parce que moi, même moi, avant le COVID, jamais j'aurais pensé pensé ou imaginé vivre à la campagne. Et aujourd'hui que je suis à la campagne, je me dis, mais pourquoi que j'ai pas décidé de m'y installer avant? La vie est tellement plus saine, plus saine, c'est incroyable. Tout est en équilibre et je peux entrer dans des états d'esprit, de conscience, tellement plus grands, plus vastes, plus merveilleux. Mes marches le matin me nourrissent, me régénèrent. Et plus j'en fais, plus je ressens l'énergie bénéfique de tout ce climat qui est en mouvement actuellement. Mais les états dépressifs et d'angoisse que vous pourriez vivre vraiment vont être accentués. Pourquoi? Parce que tout ce que nous n'avons pas réglé, tout le côté, si vous voulez, la structure, vous savez, ça fait des siècles qu'on vous le dit, on doit travailler à moduler ou à changer notre comportement, notre façon de vivre, de penser. On doit apprendre à partager, on doit apprendre à donner, à s'entraider, à s'équilibrer, à être dans un état de respect, à être dans un état d'altruisme, de bienveillance. on devrait être en équité sociale tout le temps. Prendre conscience de nos responsabilités, c'est être dans cette conscience-là, être toujours en pensée, dans le soutien des gens qui nous entourent, et essayons de vivre une vie simple et naturelle. Parce que si on ne vit pas notre vie de façon simple et naturelle, bien, automatiquement, nous allons vivre de grands, de grands combats intérieurs parce que cette vibration-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous ramène justement dans ce climat essentiel de la vie. Et on doit absolument apprendre à s'affranchir de tous les climats négatifs et des guerres qui ont été créées dans notre vie pour multiples raisons, faire la paix avec notre environnement et essayer de vivre le plus simplement possible. Je me rappellerai toujours le jour où j'ai lu un livre du maître Deneuve qui disait « On ne doit pas s'embourber dans l'obligation du travail en voulant absolument devenir riche millionnaire. Ça ne donnera rien, ça va juste nous perturber et nous faire passer à côté de la raison fondamentale pour lesquelles nous sommes venus au monde. On n'est pas venus au monde pour s'enrichir au niveau monétaire, on est venus au monde pour s'enrichir au niveau de la conscience humaine, du respect, de l'altruisme, la bienveillance aux autres, de l'équité sociale, le changer et l'apporter parce que c'est loin d'être fait. On doit prendre conscience de toute la responsabilité que nous avons nous envers notre environnement pour être plus aptes à être là et soutenir les gens de notre entourage. On doit apprendre à vivre dans la simplicité naturelle et surtout s'affranchir de toutes les influences néfastes qui pourraient nous empêcher de vivre notre vie avec joie, sérénité et bienveillance. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le plus gros des problèmes, c'est que plus nous allons avancer dans l'élévation de cette fréquence, plus nous allons subir, en fait, cette modulation de fréquence de la troisième dimension. Vous vous rendez compte? Trois dimensions, c'est vraiment terrain des vaches. On est peu conscient, on réalise peu de choses, on travaille, tout ce qui nous intéresse, c'est gagner, faire, obtenir. Mais, ce qui s'en vient, ça va être l'expansion de conscience. Et avec cette expansion de conscience, on n'aura pas le choix de percevoir tout ce qui ne va pas, autant en nous que partout autour de nous. Et c'est cet éveil grandiose et majeur qui pourrait amener beaucoup de difficultés chez certains individus qui sont loin d'être prêts puisqu'ils ne se sont pas affranchis des influences néfastes de leur vie. Alors, il y en a qui disent que c'est trop tard. Oui, je le sais qu'il y en a qui disent ça. Mais moi, je dis qu'il n'est jamais trop tard pour prendre une position saine à l'intérieur de notre vie et apprendre à vivre notre vie avec une meilleure bienveillance par rapport à soi, prendre soin de notre énergie et être à l'écoute de cette énergie qui est en train d'exploser à l'intérieur de nous et autour de nous. Notre vibration veut s'ajuster à la conscience planétaire et la planète que nous le voulions ou non, que nous l'ayons polluée ou pas, aurait la même attitude actuellement. On est à la fin d'un cycle, nous ne devons pas nous sentir coupables de ce qui se produit mais responsables de ce qui est en train de se produire pour pouvoir enfin être complice avec cette nature qui veut amener cet éveil de conscience général partout dans le monde et c'est ce qui nous permet de voir à quel point autour de nous actuellement il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au yoga, la méditation, aux énergies subtiles et énergies spirituelles et ils sont de plus en plus nombreux à ressentir la cinquième dimension. Alors ces gens-là sont plus aptes, ils sont plus intéressés à passer leur vie devant la télévision, ils comprennent le sens du partage, ils ont envie de s'amuser, de rire, de s'intéresser à des choses qui sont belles, magnifiques. Ils sentent que la cinquième dimension n'est pas une fréquence mais un état, pas qu'une fréquence mais un état vibratoire. Ils n'ont plus peur de l'inconnu, ils savent très bien que le parapsychologie, le paranormal existe et ils ne sont pas terrifiés par ces dérèglements mais ils vont vivre ce changement avec facilité étant donné qu'ils ont déjà une ouverture à cette conscience. Ils savent que le diable n'existe pas mais que c'est en fait des aliments qui ont été nourris, qui ont nourri dans le passé comme par exemple l'orgueil, l'égoïste, la cupidité, la peur et les illusions qui font que le diable existe. Alors, toute cette force-là et les maladies psychiques aussi pourraient être amplifiées à cause de cette énergie de la cinquième dimension qui veut s'installer mais ceux qui ressentent cette cinquième dimension veulent tout simplement être auprès de cette réalité et s'y intéresser en rentrant justement dans de nouvelles valeurs et en respectant la vie de leur environnement. Cela signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour eux car enfin ils savent que leur vie ne va pas être un besoin de gagner mais un besoin de vivre en pleine conscience avec la vibration de vie partout sur la planète qui va être modulée qui va nous être rendu au centuple parce que voyez-vous quand on vit en trois dimensions tout est très, très, très beaucoup plus ardu beaucoup plus lourd tandis que la cinquième dimension tout va se faire avec le temps l'allègement la simplicité alors il suffit juste de suivre ce courant et de ne pas perdre de vue que chaque situation que nous allons rencontrer ne seront pas des obstacles mais des états de co-créatif la planète va nous aider à devenir encore plus créatif de notre environnement et certaines technologies vont enfin pouvoir naître pour nous aider et porter l'âme du monde dans un état d'expansion de conscience extraordinaire et ceux qui sont prêts et qui ressentent certains vertiges par rapport à cette situation ou des difficultés à dormir ou quoi que ce soit d'autre vous n'avez pas à vous en faire mais soyez tout simplement dans la résilience la compréhension de cette situation pour que cette harmonie puisse s'installer avec plus de facilité en vous parce que c'est le seul et unique moyen que nous avons tous pour nous ajuster c'est de suivre justement les pas de cette évolution sans se heurter c'est-à-dire apprendre à danser avec cette énergie à l'accueillir à la recevoir et à suivre autant que possible la voie de notre coeur parce que c'est par la voie du coeur que nous allons pouvoir réussir à traverser cette période intense même si vous sentez de l'insomnie occupez-vous la nuit si vous êtes réveillé levez-vous prenez un verre d'eau chaude tasse d'eau chaude écrivez parlez de vos rêves il est possible que vous rêviez davantage c'est normal parce que votre subconscient est en train de régler beaucoup beaucoup de choses car tout le plan astral qui a été existant jusqu'à maintenant est sur le point de se dissoudre et c'est pour cette raison que certains d'entre vous aussi peuvent rêver à des gens qui sont décédés peuvent avoir des sorties de corps plus conscientes et plus vous allez vivre votre quotidien avec conscience chaque journée chaque pas plus vos nuits vont devenir conscientes et cette réalité que vous allez percevoir ne va pas vous surprendre mais davantage vous allez vous dire ben oui je le savais je l'avais entendu j'en avais entendu parler je ne l'ai jamais vécu avec autant de force enfin je peux entrer en relation avec une secousse vibratoire qui m'amène à reconnaître que mon subconscient peut devenir conscient autrement dit tout ce qui était dans notre subconscient est en train de s'amener à notre conscience et c'est pour cette raison qu'encore plus que jamais aujourd'hui grâce à cette vibration qui veut s'installer sur la planète nous devons être très à l'écoute de ce que nous vivons de jour et de nuit comme durant les douze premiers jours où nous avons travaillé ensemble à essayer d'être conscients de chacun des pas que nous faisons pour ne pas justement pour être en relation avec cet état d'esprit indispensable pour solutionner toutes les difficultés et être en relation avec cet état d'esprit c'est d'être en accord avec les possibilités d'insomnie sans critique sans négatif sans se dire ah je vais être fatigué demain savez-vous quoi si vous êtes fatigué dormez le jour si vous travaillez trouver une solution pour régler cette situation mais déjà avec le télétravail vous avez la possibilité de faire de votre journée un peu de la moduler un peu mieux comme comme ce qui a été dans le passé alors changez votre façon votre structure mentale doit s'améliorer et vous devez trouver des solutions plutôt que de trouver à critiquer ces situations parce que la critique va vous alourdir davantage et ça va vous amener à péricliter plutôt que d'évoluer vers cette nouvelle énergie qui veut nous faire grandir vers l'expansion l'ouverture la voyance la clairaudience la perception de tout ce qui est jusqu'à maintenant invisible qu'on entend parler mais qu'on ne voit pas qu'on ne perçoit pas monsieur et madame tout le monde vont peut-être avoir de la difficulté à traverser cette zone de vibration importante à venir je le sais pour l'avoir vécu dans le passé je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où des êtres de lumière vont apparaître des situations que la plupart d'entre vous ne pouviez pas soupçonner mais que vous aviez entendu parler vont vous parvenir ça peut pas faire autrement si ça vous arrive si vous vivez des états seconds ne soyez pas inquiet soyez tout simplement dans le témoin il n'y a pas un être invisible qui est dangereux même si vous êtes fatigué le matin reposez-vous dans la journée et dites-vous que votre temps de repos va probablement se ramener à regardez moi je peux être des semaines sans pratiquement dormir et tout à coup je peux être une journée ou deux à beaucoup dormir et je m'occupe de dormir à ce moment-là et c'est ça qui est important c'est que vous soyez quand je dis être à l'écoute de comment vous vivez votre vie c'est pas de vivre votre vie selon les schémas de 5 de 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 9 à 5 si vous vivez votre vie selon les anciennes valeurs les anciens schémas vous allez avoir des problèmes ça peut pas faire autrement vous devez vous adapter à cette nouvelle vibration et pour vous adapter à cette nouvelle vibration vous devez être disponible vous savez c'est quoi être disponible ça veut dire être à l'écoute être à l'écoute ça veut dire trouver une solution je suis fatigué je vais aller me coucher plus tôt ce soir et vraiment vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des heures de sommeil différentes d'auparavant mais c'est pas grave c'est ça qui est le plus gros combat actuellement nous sommes dans la résistance et tant que nous allons être dans cette résistance nous ne pourrons pas vaincre ce changement c'est à dire surfer sur la vague tout simplement de ce changement et entrer dans un état nouveau ceux qui ont des palpitations respirez prenez davantage d'oxygène calmez-vous faites de la relaxation il y a multiples moyens de travailler pour aider puis je comprends qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vivent actuellement toutes sortes de situations alors tout ça c'est pas par hasard je sais que ça va même s'amplifier on n'est pas sorti de l'auberge comme je dis parce que toutes ces énergies-là sont en amplification pour les prochains cinq ans et je vous dis on sait pas quel jour ça va arriver mais un moment donné tout va passer tout va basculer en 5D et c'est possible que ça se fasse un moment donné assez rapidement mais en attendant c'est momentum par momentum que vous devez tranquillement vous ajuster pour être en mesure de traverser cette période de perturbation nécessaire à notre évolution c'est pas par hasard que nous vivons dans ce siècle actuel nous vivons dans cette époque à cette époque justement parce que nous l'avons choisi et pourquoi nous l'avons choisi parce que nous savons que c'est une initiation majeure que nous traversons et que nous avons nous nous sommes préparés à cette initiation majeure depuis multiples incarnations et je crois sincèrement que nous sommes capables de nous ajuster en ayant un rapport humain envers ce que nous vivons et nous devons oui développer très rapidement notre discernement et notre état d'esprit positif si nous ne l'avons pas encore fait parce que c'est de cette façon que nous allons pouvoir vivre ce changement la terre se secoue de ses mauvaises vibrations la terre se secoue de mauvaises vibrations involontaires parce qu'en réalité la terre on l'a oui un peu maganée mais elle est capable de s'auto gérer elle est capable mais c'est au niveau de l'univers que tout se passe c'est pas qu'au niveau terrestre au niveau terrestre la terre a été gardée volontairement en 3D pendant au moins 25 000 années 25 000 ans mais aujourd'hui nous ne pouvons plus demeurer dans ces conditions qui ont été émises dans le passé pour nous protéger temporairement aujourd'hui nous devons moduler nous devons changer nous devons vaincre nos peurs et rentrer dans la conscience supérieure et c'est pour cette raison que la terre bouge c'est pour cette raison que le cosmos bouge et qui nous amène dans de nouvelles consciences de nouvelles valeurs et c'est à nous d'apprendre à s'ajuster avec elle alors je vous souhaite à tous de vraiment comprendre j'espère que mon propos a été clair j'espère que j'arrive à vous transmettre le message que mes guides souhaitent vous transmettre mais ce qui est important c'est d'être observateur être intentionné et être co-créateur de cette nouvelle énergie qui veut naître être présent à cette nouvelle énergie et arrêter de vivre selon les schémas du passé mais vivre avec la conscience du maintenant du je suis maintenant dans cet espace j'ai besoin de dormir je vais aller me dormir j'ai besoin de manger je vais manger mais arrêtez de vivre comme si vous étiez cédulé comme des robots soyez souple envers vous-même et envers votre environnement et apprenez à vivre et à respirer autrement alors je vous embrasse je vous aime et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine à bientôt je regarde une dernière fois le système va changer et oui nous allons vraiment voir l'économie se moduler complètement parce que cette économie n'appartient plus à notre réalité et plus ça va aller plus cette économie va changer je ne sais pas ce qu'elle va devenir pas encore alors je vous embrasse tous je vous souhaite à tous de bien vouloir continuer de croire en vous-même et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous ajuster à chaque événement de votre vie à bientôt je vous embrasse demain